C'est notre quatrième jour sur l'île de Taïwan. Et ce matin-là, nous avons rendez-vous en province, dans un endroit qui, vous allez comprendre pourquoi, doit absolument rester secret. Depuis l'invasion russe en Ukraine, ici, à Taïwan, il y a de plus en plus de groupes citoyens qui se créent pour se préparer à la guerre, des formations militaires qui sont parallèles, indépendantes, et qui ont lieu, vous allez le voir, dans des endroits vraiment plutôt improbables. C'est dans une cave, au sous-sol d'un immeuble, tout ce qu'il y a de plus commun, que se réunissent chaque week-end des citoyens désireux de se former en cas de conflit. Ici, les élèves sont mis en condition presque réelle de conflit armé. Nous sommes invités à suivre l'une de ces formations clandestines. Certains de ces apprentis militaires sont étudiants, d'autres banquiers, commerçants ou encore infirmiers. Et tous ont commencé cette formation après l'agression russe en Ukraine. Pour eux, la possibilité d'une invasion chinoise à Taïwan n'est pas qu'une vue de l'esprit, c'est une probabilité à laquelle ils veulent se préparer. Bien sûr, j'ai peur. Mais ce qui me fait le plus peur, en fait, ce serait de ne pas être prêt en cas de guerre. Le fait qu'en cas de conflit, je ne sois pas en mesure de me défendre, c'est ça que je crains le plus. Moi, j'ai d'abord participé à des cours de premier secours. Et je me suis rendu compte que dans ces formations de soins d'urgence, très peu de personnes étaient capables de se servir d'une arme à feu. Donc, j'ai commencé à suivre des cours de tir au pistolet pour maîtriser et manipuler le pistolet. Et ça m'a donné envie d'en apprendre plus. C'est vrai que si on se retrouve en situation de conflit, il n'y aura pas forcément beaucoup de monde qui sera capable de se servir des armes. C'est pour ça que je participe à ce genre de cours. Il existe des centaines de centres d'entraînement comme celui-ci à travers l'île. Lorsque vous avancez pour rechercher une cible, vous devez vous couvrir par binôme et avancer de manière alternée. Chacun à votre tour, vous avancez vers le prochain obstacle et ainsi de suite jusqu'à la cible. Des milliers de soldats amateurs formés avec les moyens du bord. Et les autorités n'y voient aucun inconvénient, bien au contraire. Si on prend l'exemple de l'invasion russe en Ukraine, on a constaté que d'un côté, comme de l'autre du conflit, lorsqu'un soldat est blessé et qu'il faut un réserviste pour le remplacer, généralement, il faut plus de deux semaines pour former ce civil. Nous, nous pourrions être envoyés au front, donc on veut déjà partager les connaissances de base pour permettre, en cas de guerre, que les gens qui font partie de la réserve ou simplement ceux qui se retrouvent à être amenés à aller au front, disposent déjà des connaissances les plus importantes. À vrai dire, il faut le reconnaître, le combat sur papier semble plutôt inégal. Lorsqu'on sait que l'armée chinoise compte 2 millions d'individus contre moins de 200 000 à Taïwan, chaque bras, forcément, est le bienvenu. Et si vous souhaitez découvrir encore plus de contenu de ce monde à part, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté de voyageurs en vous abonnant à notre page Facebook.